Bonjour et bienvenue sur Télé Goël. Il est l'heure de votre magazine Si on sortait. Aujourd'hui, c'est une spéciale journée internationale des droits des femmes. Et qui de mieux que Nadine et Pascal, bénévoles militantes au planning familial, pour nous en parler. Alors, je parle et rejoins tout de suite. Suivez-moi ! Bonjour Nadine, bonjour Pascal. Bonjour Nathalie. Bonjour Nathalie. C'est un plaisir que d'être là aujourd'hui avec vous à la Maison des Associations. Donc on est au premier étage de la Maison des Assos, donc au planning familial à Lens. Tout à fait. Alors, c'est le siège départemental, même on se disait tout à l'heure que c'était le siège départemental du planning familial. Oui, voilà. C'est un vieux siège départemental puisque le planning familial qui a été créé à la fin des années 50, d'abord sur Grenoble puis sur Paris, est arrivé à Lens. C'était la troisième implantation. Alors, avant de parler de ce gros événement qui se prépare à Angres, Angres avec les femmes, est-ce qu'on peut revenir sur les missions du planning familial ? Oui, j'y vais. Ça rejoint un petit peu l'histoire du mouvement. D'ailleurs, aujourd'hui, le planning familial, c'est un mouvement politique féministe, un mouvement d'éducation populaire. Historiquement, il a été créé à une période où les femmes n'avaient pas accès à certains droits, comme la contraception, l'IVG, avec tout ce que ça voulait dire comme drame pour les personnes particulièrement qui pratiquaient des abortements clandestins. Et le planning, c'est d'abord ce qui s'appelait la maternité heureuse à l'époque, c'est d'abord constitué autour de ses droits à acquérir, à participer aux luttes féministes des années 70 et s'est investi sur le terrain, on va dire, de la santé sexuelle pour les femmes et de la défense de leurs droits. C'est donc intéressé à la défense de l'ensemble des droits des femmes, à la lutte contre les inégalités et donc à la lutte contre les violences, à la nécessité de l'éducation à l'égalité filles-garçons et plus récemment aux droits qui concernent la communauté LGBT, à la lutte contre l'homophobie, etc., à la lutte pour la PMA. Donc aujourd'hui, le planning familial a des terrains d'intervention assez diversifiés. Alors, un groupe local qui est sur Angres, dont vous faites partie, comment fait-on pour le rejoindre ? Et vous, comment vous arrivez dans ce groupe très engagé ? Personnellement, j'ai rencontré Nadine lors d'un forum et je lui ai demandé s'il existait une antenne, un accueil, sur Angres. Elle m'a répondu par la négative dans la mesure où, comme elle venait de vous l'expliquer, les personnes bénévoles n'étaient pas nombreuses. Donc j'ai rejoint Nadine et on a créé un groupe local sur Angres. Mais il existe d'autres groupes locaux ici dans le département. Donc nous avons commencé par réaliser un accueil au Moulin de Tous, qui est toujours là d'ailleurs, au Moulin de Tous donc à Angres, tous les jeudis, des 17h30 à 19h. Nous avons ensuite participé au forum, au forum santé, au forum des associations sur Angres pour avoir une action sur Angres. Nous avons rejoint aussi le groupe Jeunesse, où nous avons organisé, en concertation avec eux, un grand jeu de pistes il y a un an. Est-ce que j'oublie des choses sur Angres ? Et les interventions dans les écoles. Les interventions, oui, voilà. Pour l'égalité filles-garçons, la connaissance du corps, nous organisons des cafés des parents. Donc l'an dernier en maternelle, et nous étendons notre action cette année à l'école primaire. Très bien. Donc énormément d'animations, de missions tout au long de l'année. Alors il y a également une date qui approche, c'est le 7 mars. Ça se passe à la salle des fêtes de Angres. Il y a un grand moment de rencontres, d'échanges, je vais dire, plutôt festifs, avec un bal folk. Oui, autour du bal folk. Alors est-ce qu'il y a de la place ? Est-ce qu'on peut venir ? Oui, bien sûr, et on vous invite à venir nombreux. Nous avons une petite restauration, nous assurons un service de petite restauration, parallèlement à ça, des stands, des stands qui vont aussi parler du planning, puisque le planning est à l'initiative aussi de cette soirée, que l'on espère bien festive. Donc cette soirée, c'est le 7 mars, avec une ouverture des portes à 19h30 et le début des danses à 20h30. Alors le groupe même descend de la scène pour venir apprendre aux personnes à danser. Oui, oui, alors il s'agit du groupe Arrière-Pays, qui est un groupe qui nous vient de Reims, si je ne me trompe, et donc, oui, qui vient animer, qui vient animer dans... qui sort de la scène pour animer avec toute la foule, enfin, nous espérons la foule. Très bien. Alors, c'est gratuit, on peut le rappeler ? Oui, on peut donner une participation à l'arrivée, à l'entrée, mais c'est gratuit. Et l'occasion de vous rencontrer, en tout cas l'équipe du groupe local de Angres. Voilà, et peut-être d'attirer d'autres bénévoles, puisqu'on est toujours en demande de bénévoles. Ben oui, parce qu'il faut le rappeler que le combat continue pour tous ces droits. En France, ça continue toujours, et il ne faut pas arrêter comme dans le monde entier. Oui, c'est une lutte très actuelle, puisque la couverture de Télérama est d'ailleurs consacrée cette semaine au recul de l'IVG en Italie, en Pologne, et même en France, où il est très difficile actuellement, enfin, il est difficile dans certaines régions d'avorter. Nous, nous avons reçu un courrier ici de notre député, qui demande que le délai soit porté à 12 semaines au lieu de 10, puisque les femmes rencontrent des difficultés justement pour avorter à cause de ces délais. Bon, ben, merci pour l'info, Pascal. Nadine, peut-être d'autres choses à ajouter ? Alors, je vois qu'il y a le 14 mars aussi quelque chose qui se prépare. C'est déjà complet ? Oui, donc, ces deux initiatives, le Balfol, qui est la journée du 14 mars, on les a pensées autour de la date du 8 mars, qui est la journée internationale pour les droits des femmes. Donc, deux initiatives complètement différentes, puisque le 14 mars, il s'agit d'une journée entre femmes, où on a proposé aux femmes de Hang de s'octroyer cette journée, je dirais, de vacances dans l'année, où nous allons passer la journée à Paris avec une visite prévue du Louvre à Paris. Bon, dans le contexte actuel, on attend la confirmation que le Louvre sera bien ouvert ce jour-là, puisque vous savez qu'il y a eu la demande des salariés de fermer, étant donné les problèmes liés au coronavirus. Mais, bon, pour l'instant, c'est maintenu. Nous n'avons pas de contre-ordre. Et ce qui nous marque concernant cette initiative, ce qu'il faut peut-être retenir de ça, même si elle devait ne pas avoir lieu, c'est qu'on s'est interrogé sur comment réagiraient les Angroises et Angrois à la proposition de cette initiative, puisque c'est entre femmes, donc les hommes ne sont pas admis, par définition. On ouvre aux adolescentes à partir de 14 ans, donc aux jeunes filles à partir de 14 ans. Et on se disait, mais est-ce que les femmes vont réussir à régler le problème de la garde des enfants ? Est-ce que les femmes vont s'émanciper de l'habitude peut-être de sortir en famille ? Et on a organisé les inscriptions à partir du jeudi 6 février, 17h30. Quand on est arrivé, il y avait la queue devant le moulin pour les inscriptions. Et au bout de trois quarts d'heure, alors qu'on avait un bus de 63 places, nous étions arrivés à 91 noms de personnes qui souhaitaient s'inscrire. Alors, bien évidemment, on a pris au bout d'un moment les gens sur liste d'attente. Et puis, on a réussi à négocier un bus plus important pour emmener presque tout le monde. En tout cas, toutes les hangroises. Celles qui voulaient venir avec leur amie ou leur sœur ou leur belle-sœur du village d'à côté. On a été obligés de dire, ben non, pas pour cette année. Et ça nous interpelle parce qu'on se dit quand même, alors que bien souvent, il est difficile, entre guillemets, de faire bouger les gens ou faire participer les gens. Enfin, on entend quand même beaucoup ça. Voir cette réaction à cette proposition d'initiative, ça nous fait réfléchir à, en fait, elles ont besoin de quoi les femmes ? De se retrouver entre elles, de discuter, de décompresser. Sans doute. Du temps pour elles. En tout cas, voilà. Très beau message à faire passer aux autres villes, d'organiser ce genre de rencontres, de voyages. Tout à fait. On invite tous les habitants des villes à l'organiser, toutes les habitantes à l'organiser ou voir aux collectivités à le prendre en charge. Tout, bien sûr. Ben, grand merci à vous deux, en tout cas, pour cet engagement que vous avez, cette passion à défendre les droits des femmes. On va prendre votre force aussi, ici, à Télégoël. Et on se donne rendez-vous, donc, le 7 mars, à Angres. Un grand merci merci à toutes les deux. Merci à vous. Merci. Nous vous attendons. A très bientôt. Alors, pour terminer ce magazine spécial Droits des femmes pour le 8 mars, il ne me reste plus qu'à vous donner l'agenda de ce week-end. Alors, on commence par les incontournables petits déjeuners de lecteurs, ce samedi, de 10h à midi, à l'espace culturel La Gare de Méricourt. Ensuite, on poursuit avec le festival Le Jeune Public Qu'est-ce qu'on fabrique en famille ? Toujours ce samedi à la fabrique théâtrale à la base, pardon, du 11-19 de Los Angoëls, au programme théâtre, danse et marionnette, le tout orchestré par Culture Commune. Et enfin, n'oubliez pas le fameux festival Les Enchanteurs de Droits de Cité. Ça continue avec des concerts dans tout le bassin minier. Et justement, on va se quitter avec les six doudingues de Debout sur le zinc qui seront en concert à la Gora de Drocourt le 12 mars à 20h. Alors, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir. Alors, à vous de jouer et à vous de trouver la sortie. S'il pleuvait des larmes Lorsque meurt un amour S'il pleuvait des larmes Je ne voudrais pas crever Avant d'avoir osé Sa bouche Avec ma bouche Son corps Avec mes mains Le reste Avec mes yeux Je n'en dis pas plus Faut bien Rester révélancieux Je ne voudrais pas mourir Sans qu'on ait inventé Les roses éternelles Quand j'aurai du vent Dans mon crâne Quand j'aurai du verre Sur les os Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada